bonjour tout le monde c'est pascal petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur le devenir du macaque alors bien évidemment comme certains mots sont interdits je ne peux pas les prononcer à vous d'extrapoler un peu sur cet animal sur le macaque est ce que l'on en dit à l'heure actuelle alors je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement un de mes abonnés qui s'appelle pierre c qui est un ancien pharmacien biologiste un monsieur très cultivé que j'apprécie tout particulièrement et qui a eu la gentillesse concernant ce macaque et bien de m'envoyer deux dossiers alors très synthétique mais également très très fouillé et j'ai appris à cette occasion pas mal de choses justement concernant ce macaque et avant de procéder au tirage et bien je vous propose en quelques mots rassurez vous et bien de vous donner certaines informations que j'ai apprises et peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne dispose pas de ces informations alors déjà en ce qui concerne le le macaque 1 et là va plus loin rio l faut savoir que ce fameux v i russe a été éradiquée selon l'om plus loin s en 1980 et pour mémoire en france les injections anti vario lique était obligatoire jusqu'en 1979 et les derniers rappels ont cessé en 1984 ce qui veut dire que les personnes qui ont qui sont de cette génération et qui ont consommé la soupe anti macaques si on peut dire sont et seront de toute façon protégés alors autre chose si vous voulez qui est très très surprenante c'est que ce c'est ces éléments il n'y a pas de transmission communautaire il n'y en a jamais eu en 30 ans et aujourd'hui comme un fait exprès il ya 100 cas simultanément dans dix pays c'est plus qu'impossible mathématiquement et en plus dans ces dix pays bien évidemment il n'y a aucun macaque alors il ya aussi quelque chose qui est quand même assez assez troublant en quelque sorte figurez vous qu'il existe déjà une seringue d'un laboratoire danois qu'on appelle le bavarian nordique et que ce produit est autorisé par la fda donc la food drug administration il est agréé depuis 2019 bon et les américains ont déjà commandé 13 millions de doses qui ont été du reste financé par le nih de monsieur la faucille ils ont donc fait honorer ses commandes seulement le souci c'est que ces commandes seront honorés seront livrés je vous le donne en mille en 2023 et 2024 tiens donc est ce que ça ne rappellerait pas une histoire déjà vécu déjà connu trois petits points autre chose en mars 2021 figurez vous qu'il y a eu un exercice qui a été réalisé par le nti le nuclear threat initiative en association avec la munich security conference où il y a eu la simulation d'une pan plus loin des mis dérivant de la variole du macaque cela a donné lieu à un rapport très copieux et figurez vous qu'à la page 10 de ce rapport et croyez moi je suis allé compulsé cela pour bien vérifier l'information il est indiqué à la page 10 le 15 mai 2022 donc cette année une probable probable attaque de la va plus loin riol du macaque et bien là je trouve vraiment qu'on se retrouve dans une configuration qui rappelle quand même ce que l'on a vécu donc je comprends encore une fois le vos interrogations vous avez été nombreux à m'interroger pour savoir est ce que c'est du lard ou du cochon maintenant vous savez nous sommes tous deux vieux singes à qui on n'apprend pas à faire la grimace moi le premier et vous aussi très certainement mais dans le contexte actuel quand on voit que déjà la belgique a mis en place une une quarantaine de 21 jours que il y a un narratif sous-jacent qui commence quand même à converger vers certaines méthodologies bien connues ça pose quand même question alors on va voir justement avec le grand oracle français ici ce que le jeu peut nous dire sur ce fameux macaque est ce que ça va dégénérer est ce que ça va repartir on change en quelque sorte de décor et on applique la même pièce on change juste d'acte ou bien est ce que ça va faire pchit comme on l'espère tous parce que le souci si vous voulez c'est comme comme il est dit dans ce rapport c'est un petit peu le rasage vous savez un rasoir à deux lames la première lame et bien elle a tendu le poil si j'ose dire non avec le c plus loin 19 et là ce serait le passage de la deuxième lame puisque les mentalités sont prêtes les structures sont prêtes et comme nous l'avons vu bien évidemment la soupe est prête mais ne sera livrable est livrée en 2023 2024 donc je trouve qu'il ya une espèce de synchronicité donc je voulais que vous vous ayez accès à ces informations parce que moi je suis comme ça je je transmets tout ce que j'ai je ne fais pas de rétention d'informations donc cela étant posé donc effectivement quand on prend ses paramètres ça peut effectivement être très anxiogène et ça peut effectivement poser question en plus de ça le macaron poudreux comme vous le savez a été le premier à dire qu'il voulait jouer au jeu de l'om s là en disant ah bah oui on n'a qu'à confier transférer tout toutes décisions à cet organe surpuissant animé par un informaticien qui vivait qui vendait déjà des antivirus avec tout ce que l'on connaît donc ça ça pose effectivement question donc on va maintenant se concentrer et voir ce que le grand oracle français à nous dire concernant ce macaque alors regardons sans plus attendre ce qui peut ressortir est ce que ce sera quelque chose de sévère quelque chose de léger je n'en sais rien du tout alors le vie du macaque n'hésitez pas les amis à faire tourner cette vidéo à la partager si certains d'entre vous souhaite que je leur fasse parvenir donc les quelques éléments que pierre c m'a très gentiment fait suivre n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo vous avez mon mail et j'essaierai de vous le faire suivre alors sauf si vous êtes évidemment des milliers là je vous demanderai un peu de patience mais je le partagerai bien évidemment en toute transparence alors regardons le grand oracle français peut nous dire sur le macaque alors regardons la coupe le feu alors le feu évidemment sans faire de la palissade ça brûle bien évidemment qu'est ce que ça traduit ici c'est l'ennemi vous voyez bien au vu de ce que je vous ai dit que tout est savamment orchestré tout est savamment préparé donc le feu ici c'est quelque chose qui brûle donc je pense que c'est un sujet qui est brûlant ou qu'ils vont essayer de rendre brûlant bien évidemment d'autres termes mettre de l'huile sur le feu pour qu'il y ait des retours de flammes et que évidemment la peur étant dominante cela entraîne des complications donc ça ici ça a l'air quand même d'être peut-être un on va le voir dans le déroulé du tirage assez sérieux et ici le sceau le sceau c'est un contrat un contrat un plan quelque chose donc voyez tout ce que je vous ai donné comme information ben non seulement c'est validé mais en plus c'est préparé donc ici pour moi quand je vois cette coupe là on est très clairement dans le déroulé d'un plan qui continue alors peut-être le plan de la dernière chance parce que les malfaisants sont quand même acculés dans leurs derniers retranchements et donc pourquoi pas si vous voulez le le feu ça me fait penser aussi la politique de la terre brûlée quand on n'a plus rien à perdre on fout le feu on ouvre tout on y va mais voyez le sceau le sceau du secret un secret ça crée aussi quelque chose et ça peut aussi être sacré mais ici dans cette coupe il ya quand même quelque chose qui couvrent en tout cas ici qui est tenu secret à mon humble avis pas pour très longtemps parce que la température ici va dissoudre ce cachet de cire et le parchemin va s'ouvrir mais en tout cas il ya quand même des personnes qui pensent qui travaillent qui prépare cela et c'est pas pour rien si en belgique il ya déjà des décisions il ya eu aussi la haute autorité de la s qui recommandent bien évidemment des bols de soupe des injections bon alors regardons en neuf cartes tout cas la coupe ici a l'air quand même d'indiquer quelque chose qui couvrent c'est peut-être un feu de roue comme on dit en alchimie mais est quand même un feu circulant et tournant alors on va le faire en neuf cartes des informations sur le devenir de ce v du macaque et neuf alors nous resterons sur neuf cartes je vais pas le recouvrir et le recouvrir et le recouvrir parce que sinon ça perd en substance si vous voulez et la résolution n'est pas très bonne donc je préfère qu'on se limite à ce nombre hautement symbolique pour ceux qui connaissent pour avoir juste une tendance quitte à leur refaire évidemment chemin faisant en fonction du déroulé des événements un bien évidemment alors ce que c'est bien je pense d'avoir quand même une base avant ensuite de se pencher sur des ressentis Voilà je pense que vous le voyez bien je vais reculer de toute façon je vais les apporter alors qu'est ce que le grand oracle français a à nous dire alors le puits alors le puits sont des troubles psychologiques donc quand on voit ça mis en lien avec la coupe il est fort possible il est fort possible qu'il y ait un narratif qui soit amplifié le but étant de faire tomber les gens dans ce puits dans ce gouffre donc c'est sous dominante martienne ici donc vous voyez le symbole de mars évidemment ça rappelle également une petite seringue aussi par exemple donc il est fort possible ici en voyant ça que effectivement il y ait un réveil on revienne en quelque sorte sur un narratif en tout cas et qui pourra ou peut précipiter des personnes effectivement qui vont tomber dans ce puits ici la pêche alors la pêche ça montre une certaine attente alors c'est vrai que là nous sommes encore presque en période estivale qu'il va y avoir les élections législatives que rien ne presse et donc ici l'attente voyez on on attend que ça mûrisse que ça revienne mais remarquez quand même que c'est quand même très surprenant tous les pays d'un seul coup allez hop il y a le macaque qui arrive quand même assez étonnant donc comme si si vous voulez ils ont semé ils attendent que ça lève que ça prenne peut-être une certaine importance c'est sous dominante lunaire aux surprises si vous comprenez ce que ça veut dire ici donc ici si vous voulez ça va y aller doucement j'ai pas une annonce brutale ou des choses qui tombent comme ça de l'armoire non ça va être progressif pour moi et ici va dit dont un puits et maintenant une grotte alors malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont gober cette nouvelle histoire et qu'ils vont avoir tendance à rentrer également dans la grotte à la grotte c'est la solitude c'est l'enfermement c'est le repli sur soi c'est donc la peur donc on a en quelque sorte un puits qui est plutôt verticale donc qui vient d'en haut des malfaisants d'en haut avec ici à l'horizontale et bien des personnes qui peut-être même d'elle-même et bien vont rentrer dans leur grotte donc on a quand même une toile de fond assez assez tendu ici puis ils attendent voyez comme si au départ il n'allait pas vraiment y avoir de communication c'est à dire que ça venait comme ça perler un petit peu progressivement comme un tableau impressionniste avec chaque petite touche de couleur qui vient en l'espèce ici noircir les choses ça c'est l'effet le déroulé qui peut se passer en tout cas c'est ce qu'indique le tirage alors ici nous avons la carte de l'automne tiens comme un fait exprès alors je pense ici que les choses vont rester un petit peu en l'état et il y aura peut-être un point de bascule en tout cas c'est ce que ça annonce ici l'automne bien évidemment quand il fait froid ici au centre qu'est-ce que nous avons la roche alors la roche ici qui nous invite à réfléchir qui nous invite à nous poser la question qui nous invite à justement ne pas tout prendre pour argent comptant qui nous invite à être solide à être dur comme un roc comme une roche à faire je dirais la part des choses à ne pas tomber effectivement dans ce puits à ne pas rentrer dans une une introspection en quelque sorte un peu trop facile et ici c'est donc les les valeurs d'intelligence de logique qui sont à développer et c'est peut-être ça justement qui va donner une tournure beaucoup plus positive donc ici c'est déjà une invitation attention à avoir l'esprit critique à ne pas prendre les choses comme elles vont être annoncées mais voyez ça démarrerait ça démarrerait ici à l'automne mais la roche ici elle est quand même positive parce que avec tout ce que vous avez maintenant comme information non pas par moi parce que moi je ne suis rien du tout mais ce que vous allez collecter auprès d'autres personnes vous allez savoir les choses et vous voyez nous ne sommes pas des singes comme je le disais à qui on peut apprendre à faire la grimace donc ici c'est plutôt positif il ya un bloc une prise de conscience mais assez massif c'est quand même une montagne ici et ici qu'est ce que nous avons nous avons la forêt la forêt c'est le mystère c'est les choses cachées et bien ici c'est plutôt de très très bonne augure parce que j'ai l'impression que malgré cette tentative qui semble être un dernier baroule d'honneur en quelque sorte les informations les choses qui étaient cachées continuent de remonter continuent de refaire surface et vont venir sévèrement émaillé et bien les plans qu'ils ont maintenant on voit bien quand même que ça va très certainement se dérouler comme ça peut-être à dos homéopathiques ou régulièrement mais ici la forêt voyez ça n'empêche pas les informations de remonter et quelles informations je pense des informations bah que l'on dont on dispose déjà et ça continue donc comme si ça allait être limité cet effet ça part je dirais sur une pente très glissante mais voyez il ya déjà les gens qui sont conscients de plus en plus conscients et en parallèle de ça des informations dissimulées cachées qui remontent de plus en plus et tout ça depuis enfin à partir pardon de l'automne ensuite nous avons le torrent le temps c'est la rapidité c'est quelque chose qui accélère donc l'automne moi je dirais presque naïvement ici sur l'automne et le début de l'hiver bien les choses accélèrent la digue se rompt les eaux commencent effectivement et bien à se libérer alors ça peut être effectivement des mouvements populaires pour ne pas dire des manifestations ou des oppositions en tout cas quelque chose se libère et l'eau quand même il faut s'en souvenir c'est les émotions les émotions en latin immoveré immoveré c'est le mouvement le mouvement sous toutes ses formes et ici l'eau alors le signe d'eau quand on est effectivement en automne alors l'air c'est la balance c'est le scorpion donc peut-être que sur le mois de novembre ici quelque chose se libère quelque chose commence à ruisseller donc visiblement ici le tirage est quand même très positif pour nous c'est à dire qu'ils vont essayer bien évidemment j'allais presque dire que la pêche ici que l'on voit si c'est de la pêche en torrent on pêche à la mouche non pas au macaques mais à la mouche donc c'est beaucoup plus dynamique donc je pense que la fin de l'année va venir nettoyer aussi c'est une eau qui se libère qui accélère donc c'est plutôt très très favorable pour nous ensuite qu'est ce que nous avons nous avons la campagne la campagne c'est le repos c'est le calme donc il est fort possible qu'il y ait des événements assez intense qui vont secouer qui vont tout bout tout balayé tout mélanger et qui vont avoir tendance à calmer les choses voilà pourquoi j'avais eu et ça je vous en avais parlé lors de la vidéo précédente quelque chose d'assez calme quelque chose d'assez apaisé même si évidemment ça va glisser vers quelque chose d'un peu paroxysmique dans la peur c'est quand même stopper ici et la campagne c'est un retour au calme regardons la dernière ici et ben écoutez les amis la ruine la ruine la ruine de leur projet ça ne marche pas ça ne tombe ça ne fonctionne pas ça ne prend pas c'est la faillite ça tombe ça se délite ça tombe en morceaux donc c'est un tirage ici très très positif donc visiblement ça va faire pchit alors cela étant comme le jeu est quand même symboliquement légèrement déséquilibré ici je pense qu'il y aura malheureusement une partie de la population et bien qui va bien sûr continuer d'adhérer à ce même à ce narratif et puis faire tout ce qu'il y a à faire la grotte peut nous amener à penser qu'il y aurait ici effectivement peut-être des j'aime pas le mot confinement ou con grassement comme on veut mais peut-être volontaire comme si cette peur pouvait engendrer chez certaines personnes une sorte de réflexe conditionné le fameux réflexe du macaque pour rentrer à l'intérieur de même mais globalement ici c'est plutôt très très positif et les le point de bascule semble être à l'automne je dirais symboliquement ici au signe d'eau donc le signe d'eau c'est le scorpion donc c'est octobre novembre fin octobre fin de la balance début du scorpion ici et des choses très positif puisque c'est le repos c'est le calme et c'est la ruine la ruine non pas pour nous je ne le pense pas mais la ruine pour leur plan parce que si effectivement on avait eu des choses beaucoup plus contraignantes je pense que seraient sortis ici des cartes beaucoup plus coercitive beaucoup plus noir beaucoup plus tranché là ça reste assez doux en quelque sorte et voyez il ya beaucoup de photos de sur ce jeu de nature on voit la montagne on voit l'eau on voit la forêt on voit la campagne et des grottes donc voyez on a presque tous les éléments le feu on l'a trouvé dans la coupe tout à l'heure donc pour moi si vous voulez ça ne va pas aller bien loin il va y avoir des tentatives alors à nous d'être bien conscient à nous de nous fédérer et de nous rassembler voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air ah oui et puis une dernière annonce figurez vous que j'ai eu de la chance je suis enfin depuis peu relié à la fibre ce qui veut dire que je vais pouvoir prochainement commencer à vous faire des lives des petits lives sur des questions de spiritualité donc laissez moi un petit peu de temps parce que je suis assez pris pour l'instant mais je pense qu'à partir du mois de juin je vous le redirai de toute façon sur de prochaines vidéos eh bien je lancerai un live d'une heure à peu près avec une partie peut-être exposé enfin je veux pas me la péter non plus je suis pas un professeur ni quoi que ce soit partage d'expérience mais aussi avec si vous voulez un canevas directeur parce que beaucoup de personnes passent à côté quand même de choses qui sont pour moi bien empilés il ya quand même des choses qui doivent être selon moi bien poser bien respecter pour ensuite répondre aux questions que vous aurez donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le préciser sous la vidéo et puis bien sûr si vous souhaitez des tirages personnalisés vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo voilà les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo